Jours d'espoir au retour. 100% fan. Jean-Charles, en liberté. Vous ne me croirez pas, je me sens petit. En studio, avec nous, Laurent Duvernay-Tardif des Chiefs de Kansas City. Bienvenue Laurent, merci d'être là. Bonjour. Très gentil de passer nous voir cet après-midi. Merci d'avoir, c'est le plaisir pour moi. Règlons d'abord le match du Super Bowl. Avant qu'on en parle, on parle de l'événement du Super Bowl et tu vas le vivre, je pense, avec des partisans à la cage au sport du Complexe Desjardins, c'est ça? Absolument, la cage brasserie sportive maintenant parce que ça a changé de nom. C'est vrai. Oui, je vais passer le Super Bowl là-bas à compter de 16h. Bienvenue à tout le monde qui veut bien s'y joindre. Je pense que ça va être vraiment une belle fête. On va avoir du plaisir. Excellent. La cage brasserie sportive au Complexe Desjardins, c'est une toute nouvelle cage. LDT sera pour le grand match de dimanche. J'espère que tu ne m'en veux pas d'afficher mes couleurs. C'était vraiment pas pour te défier d'aucune façon, d'abord. Qui suis-je? Mais j'affiche mes couleurs pour le match de dimanche. Puis quelque part, je me suis dit, il est de la même association. Est-ce que ça marche de même? Rendu au Super Bowl, tu prends-tu pour le club de ton association? À vrai dire, je pense que c'est un peu l'opposé. Puisque dans le fond, les Steelers nous ont sorti les playoffs cette année. Les Patriots nous ont sorti les playoffs l'année dernière. Donc évidemment, il y a une petite haine par rapport à ces deux équipes-là. Puis maintenant, je suis bien content de voir les Falcons, une équipe qui n'a pas eu beaucoup d'apparition au Super Bowl dans les dernières années face à son entrée. Puis j'espère qu'ils vont aller jusqu'au bout. Deux, trois semaines ont passé. Est-ce que le choc est bien passé? C'est passé, j'imagine, mais est-ce qu'il est bien passé? As-tu bien digéré cette fin de saison? Oui, je crois que oui. En fait, ça a été vraiment dur au début de se retrouver dans une situation. On était dans une situation privilégiée. Les Chiefs, je crois, avec le bye week, gagner la division, puis d'avoir le droit de seulement jouer une rencontre après ce bye week-là. C'est dur. On se voit tout le temps aller jusqu'au bout. Puis tu n'as pas le choix non plus d'envisager ta saison comme ça parce que tu as besoin de cette optimiste-là et de cette confiance-là en toi quand tu es sur le terrain. Donc quand ça te frappe, que c'est fini du jour au lendemain, c'est difficile à accepter. Puis je dirais que c'est un petit peu difficile jusqu'à temps que le Super Bowl soit terminé parce que durant toutes les préparatifs, tous les médias, tu te dis que ça n'allait plus être nous. Ça n'allait plus être nous. Exact. Mais c'est que parti remis, c'est ça qu'il faut se dire. Je veux dire, l'année dernière, on a été aussi en série depuis une première fois, je pense en quelques années. Cette année, on accède en gagnant la division. Donc on est sur la bonne voie, puis on a un bon entraîneur, une bonne équipe. Donc non, je suis très confiant pour les Chiefs. Quand tu penses aux matchs de dimanche, tu connais bien la défensive des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et c'est une défensive qui aime relever le niveau de complexité. Autrement dit, le coefficient de difficulté, quand ils sautent dans la piscine, ils ne font pas de bombe. Ils font de brille. C'est toujours un peu complexe. Ils aiment mélanger des affaires. Comment tu te prépares pour affronter, toi qui es là pour protéger notamment le quart arrière. Autrement dit, comment chez les Falcons d'Atlanta, on va être capable de donner du temps à Matt Ryan pour compléter, repérer les Ohio Jones et les autres, puis compléter des Jeux ou ses demi-offensifs contre cette défensive des Patriots? En fait, je crois qu'en fin de semaine, on va avoir droit à un challenge où il y a deux défensives qui sont extrêmement différentes. Comme vous l'avez dit, il y a eu la défensive des Pats, Kim San, et des pressions, des blitz, puis qui va vraiment faire travailler l'algorithme de protection des lignes offensives dans le contexte ici, celle des Falcons. Puis de l'autre côté, du côté des Falcons en défensive, on a une équipe qui se base beaucoup sur les qualités athlétiques de leurs lignes défensives. Ils essaient de faire des jeux croisés, des pressions croisées, des blitz, des twists, pour vraiment essayer de mettre en valeur des joueurs. C'est le détail, des fois, ça prend plus de temps à exécuter, puis on sait que Brady, c'est un gars qui est très bon à rester dans la pochette, décocher ses passes rapidement, donc à voir s'il y a un cadre, établir de la pression. Mais définitivement, deux bonnes défensives, donc non, je crois que tout le monde est en train de se préparer pour faire face à la rencontre. Parce qu'on regarde l'attaque des Falcons et on se dit que c'est une attaque de rêve. C'est ça qu'on veut d'une attaque dans la NFL cette année. Évidemment, il y a Tom Brady de l'autre côté, et c'est une machine à générer des points, quoi qu'il advienne. Il enfonce des points dans le cadran, toujours il trouve une façon. Donc, automatiquement, on se dit que c'est du basketball on turf. Ça va être un match à haut pointage. Et si les défensives s'en mêlaient et venaient un peu contrecarrer ça, la pression du grand match, aidant ou n'aidant pas selon de quel côté on se trouve, tu t'attends à quoi de ce côté-là? Vraiment un showdown où on aura peut-être le plus high scoring de l'histoire du Super Bowl, ou si, au contraire, les défensives vont décider de s'en mêler et pour le bonheur des participants? Peut-être que ça va être un match avec beaucoup de points au tableau afficheur, mais définitivement, je crois que ce ne sera pas un match à sens unique. Les playoffs jusqu'à maintenant ont été assez unidirectionnels. Je pense que le Super Bowl cette année, ça va être un match de haut niveau. Puis, comme vous l'avez dit, l'explosivité des deux offensives va faire en sorte que, peu importe le score au troisième quart, on sait que ça ne sera pas fini tant que ça ne sera pas fini. Puis, c'est ça qui va être le fun, je pense, de ce match-là. Puis, on dit souvent dans le jargon du sport que les défensives gagnent les championnats. Puis, je pense que cette année, ça va être vrai, mais un petit peu d'une autre manière, dans le sens où est-ce que la défensive qui va être le moins drameur qu'on a de contenir une des offensives adverses va sûrement l'emporter. Puis, on le sait, l'offensive des Falcons, c'est une offensive qui est extrêmement bien balancée, qui a été très dominante avec le jeu au sol, plus que 1000 verges, je crois, pour Freeman cette année. Mais, ça va être intéressant de voir s'ils vont être capables de garder cet équilibre-là. Parce que quand, en tant qu'offensive, on garde l'équilibre entre la course, la passe, à ce moment-là, il y a plein d'autres possibilités qui s'offrent à nous, que ce soit le play-action, le draw, tous des jeux qui vont un peu mélanger la défensive adverse et qui vont la tenir sur ses talons. Donc, à voir s'ils vont être capables de répéter cet exploit-là qu'ils auraient été capable de faire plusieurs fois cette année. Pas beaucoup d'observateurs et presque personne dans le public n'avait vu les Falcons d'Atlanta au Super Bowl. Toi, comme joueur de l'intérieur, les as-tu vu venir? Est-ce que les joueurs, vous les avez vu venir? Est-ce que vous, vous attribuiez du respect aux Falcons que personne en Amérique ne semblait vouloir leur attribuer avant cette semaine? Je pense qu'en tant que joueur, tu dois d'approcher toutes les équipes avec beaucoup de respect et beaucoup de prudence dans le sens où, dans ta semaine de préparation, tu ne peux pas te laisser aller. Tu ne peux pas te dire, cette semaine-ci va être facile. Toutes les équipes sont bonnes, tous les joueurs sont bons. Puis, c'est souvent les équipes qui tombent dans le piège de prendre les choses pour acquis qu'ils se font avoir. Donc, non, moi, je pensais que c'était une équipe qui avait beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, qui était extrêmement explosive. D'ailleurs, quand les Chiefs ont joué contre les Falcons cette année, je me rappellerai toujours, on arrivait à jouer notre partie historique contre Denver à Denver quand on a gagné en prolongation. Puis là, on était encore un peu fatigué, on se déplace à Atlanta. Puis, première séquence offensive, cinq jeux, quatre à Julio Jones pour le toucher. J'étais comme, ouh, ça pourrait être une longue partie. Ça frappe quand même cette explosivité-là. Mais on s'en est bien sorti, puis on est tout de suite répondu avec un toucher. Mais ça reste que c'est une offensive qu'il ne faut vraiment pas prendre dans la légère. Je ne sais pas si c'est de l'altruisme ou c'est de la haine viscérale des Patriots qui sont le mal-aimé, qu'on le veuille ou non, d'une majorité. C'est comme si on n'appréciait pas une forme d'excellence d'une certaine façon où on attribue beaucoup d'importance au fait de légèrement dégonfler un ballon. On ne va pas s'énerver. Tu sais, c'est le genre de choses qui peut arriver une fois dans une vie. Et puis, toujours est-il que là, on dirait que tout le monde se range derrière les Falcons. Est-ce que c'est l'équipe que tu choisis pour remporter le match le dimanche? Moi, j'ai tendance à choisir les Chiefs en 2018, bien évidemment. Mais non, je crois que, comme je l'ai dit tantôt, les Patriots sont une excellente équipe, une éthique très constante, beaucoup d'expérience. Mais j'aime l'espèce d'aspect nouveau, le vent de fraîcheur des Falcons, l'espèce de plaisir qu'ils ont à jouer. Ça paraît qu'ils ont du fun, c'est jeune l'atmosphère. Pour ça, je pense que je pense de leur côté. Mais ça reste deux excellentes équipes et j'ai beaucoup de respect pour les deux équipes. Tu as raté le début de ta session, disons-le ainsi, ou de ta séquence à l'université en médecine parce que les Chiefs, vous avez participé aux séries de fin de saison. Mais là, tu reprends la semaine prochaine. As-tu hâte? Es-tu excité de retourner à l'école ou de retourner en clinique, le cas échéant? Oui, bien en fait, je recommence à l'hôpital dans environ deux semaines encore. Comme tu l'as dit, le fait qu'on a été en séries éliminatoires m'a forcé à annuler mon premier mois de rotation. Puis c'est sûr que cette transition-là, c'est toujours un petit moment d'anxiété pour moi parce qu'il faut recalibrer un peu le mindset. Il faut se remettre dans le bain de la médecine. Il faut changer le projecteur qui est braqué sur toi au sommet de ton or pour aller recommencer au bas de l'échelle en tant qu'étudiant en médecine. Donc non, c'est une transition qui n'est pas toujours évidente, mais j'aime la médecine. Puis c'est sûr que ce n'est pas évident les deux ou trois premiers jours, mais dès que je recommence à prendre mon rythme, bien j'aime ça et c'est une passion pour moi. Donc oui, j'ai hâte définitivement. Évidemment, tu poursuis l'entraînement parallèlement à ça. Ça n'arrête jamais ça. Bien, ça arrête pour quelques jours, quelques semaines, tout de suite après la saison. Je pense que c'est important de donner au corps un repos bien mérité. Puis après ça, je recommence, mais très doucement. Mon programme d'entraînement en ce moment est vraiment concentré sur le volume, pas beaucoup d'impact, yoga, étirement, des choses plus d'endurance, de résistance. Puis tranquillement, pas vite, on va monter les échelons puis transitionner vers la puissance, la force au fur et à mesure que les mois de la saison m'ont pas inventé. C'est vrai que pendant la saison, le lendemain des matchs, entre autres, peut-être à d'autres moments, tu te tapes une bonne session de yoga également? Oui, définitivement. Pour moi, c'est vraiment important de prendre une heure, une heure et demie à chaque lundi puis vraiment faire le vide, faire le... Un peu, ça m'aidait à tourner la page sur le dernier match, que ça soit bon ou mauvais, puis vraiment me préparer à aborder ma deuxième semaine, ma seconde semaine de préparation. Puis aussi, ça fait du bien au corps, cette espèce de moment-là où est-ce que tu prends le temps de t'étirer sans aucune pression, le football est tout le temps compétitif, être le meilleur, être le meilleur, puis le yoga, c'est tout l'opposé de ça. Ça faisait vraiment du bien comme moment dans ma semaine. Tu vas écouler la dernière année de ton contrat l'an prochain. Est-ce que ça t'amène de l'anxiété ou une certaine fébrilité? Es-tu... Parce que, évidemment, mais là, tu me diras, c'est facile à dire pour toi, mais de mon côté, je me dis, il n'y a aucune raison d'être inquiet. Aucune raison d'être inquiet. Je pense que ton avenir est assuré pour longtemps dans ce circuit. Si Dieu te garde, des blessures sérieuses, évidemment. Pas encore sur du bois. Exactement, toujours. Et je te le souhaite tellement. Mais est-ce que tu as de l'anxiété par rapport à ça ou tu dors en paix en te disant, écoute, je fais ce que j'ai à faire et le meilleur va survenir pour moi? Il y a toujours un peu d'anxiété parce qu'au bout du compte, on le sait qu'à chaque camp d'entraînement, il va y avoir 15 gars qui vont être là pour compétitionner, 15 gars qui ont du talent puis ils vont compétitionner pour 7 postes. Donc, il va y avoir des coupures qui vont être faites. Mais ça reste que je reste confiant. Puis c'est cette espèce de fébrité-là puis d'anxiété-là qui me pousse à me défoncer encore plus pendant la saison de mort pour devenir un meilleur joueur. Puis moi, je regarde d'un bon oeil la négociation d'un contrat éventuel, évidemment. Puis je l'ai toujours vu comme ça. Les quatre premières années dans la NFL, c'est un peu... On reçoit beaucoup, mais aussi on donne beaucoup aux équipes. Puis le deuxième contrat, c'est souvent une opportunité de s'établir en tant que joueur important avec peut-être un petit peu moins de stress. Donc, c'est sûr que je vois ça d'un bon oeil, définitivement. On m'a déjà dit, on entre, on arrive à Kansas City en pleurant et on pleure quand on quitte Kansas City. Te vois-tu être un Chiefs tout le long de ta carrière? J'espère, j'espère. Si l'organisation veut de moi, moi, je suis très bien à Kansas City. C'est une belle ville, belle grosseur de ville. Les fans sont incroyables. Le stade le plus bruyant au monde. C'est vraiment une belle atmosphère dans laquelle, en tant que joueur de football, on veut jouer. Petite question plus personnelle, par rapport aux protéines, puis tout ça, toutes ces maudites affaires-là. Les oeufs, t'aimes ça, les oeufs? Ça paraît que les cocos... Je craque pour toi, mon coco. Je sais pas si t'as des poules à la maison, mais... Ah, bien, j'ai eu des poules, en fait. J'ai eu des poules dans mon enfance, mais non. Moi, c'est une décision que j'ai prise par rapport à l'alimentation de rester loin des poules de protéines, des suppléments alimentaires, etc., puis d'essayer de focusser sur une alimentation saine, élevée en protéines, évidemment. Puis les oeufs, c'est une alternative qui est tellement facile, dans le sens où t'es mis dans l'eau six minutes après, tes oeufs devant toi, c'est bon, ça goûte toujours la même chose. Pas besoin de talent de cuisinier extrême pour les apprêter. Puis c'est juste facile, on peut les mettre à toutes les sauces. Puis moi, ça fait partie de mon alimentation coquidienne. Très content de partager ça avec toi, parce que je vais aussi, avec la FED des producteurs d'oeufs du Québec, contribuer de modestes recettes sur une plateforme web à être lancée éventuellement. Et c'est là où on m'a raconté ça. C'est quoi? C'est deux douzaines par jour, même dans le paroxysme d'une année, pendant la saison? Moi, c'est pas compliqué. Je me lève le matin, je prends quatre oeufs, cinq oeufs. Après ça, je vais à l'hôpital travailler. J'ai mes oeufs à la coque dans mes sacs Ziplocs. Je les mange. Je sors du gym, je mets deux oeufs dans mon malaxeur avec des fruits. C'est une protéine que j'adopte et que je mange au quotidien. Excellent. Donc, les Falcons, par combien, Laurent? Les Falcons, par une dizaine de points. Un field goal, un touché. Oh mon Dieu. Là, tu mets moins. Non, non, je suis juste sincèrement ébranlé parce que je peux pas ne pas accorder beaucoup, beaucoup de respect à tes prédictions. et ça me rend nerveux subitement. Merci infiniment d'être passé de nous voir en studio. On rappelle que tu seras à la cage brasserie sportive du Complexe Desjardins dès 16h ce dimanche. Le botté d'envoi est autour de 18h30, 51e Super Bowl, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Falcons d'Atlanta, Laurent Duvernay-Tardif, des Chiefs de Kansas City et de l'Université McGill, Dr Laurent, merci infiniment. Bonne continuation et à très bientôt. Merci. Au retour de la pause, le parrain, Réjean Tremblay, réagit à ce 45 de radio. Tu veux pas manquer ça.